Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec, une fois n'est pas coutume, José Mourinho qui fait la une de toute la presse anglaise ce matin. Les Red Devils ont concédé le match nul à domicile face à West Ham et le Special One, énervé sur le bord du terrain, a tapé dans une gourde. Résultat, il a été immédiatement expulsé et renvoyé en tribune. C'est la deuxième fois que cela arrive cette saison. Et vu les résultats de son équipe, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et la bande à Zlatan Ibrahimović et Paul Pogba fait décidément un début de saison très mauvais. C'est même le pire début de saison depuis 1989 pour le club de Manchester United. Un triste record après les transferts à coups de millions d'euros cet été. De son côté, Moussa Sisoko connaît lui aussi des débuts compliqués à Tottenham. Hier, le milieu de l'équipe de France s'est fait recadrer par son entraîneur Pochettino. « Il a besoin de travailler dur et de montrer qu'il mérite sa place dans mon équipe », a-t-il déclaré avant de conclure. « Sisoko a besoin d'apprendre comment fonctionne le club ». En Italie, c'est la défaite de la vieille dame qui fait les gros titres. La Juve s'est fait mal, commente le Coréret d'Ello Sport. Dans tous les sens du terme, défaite 3-1 sur la pelouse du Genoa et blessure de Bonucci et de Dani Alves. En Espagne, le Barça a fait match nul à la Real Sociedad et Gérard Piqué a commenté ce faux pas. Comme ça, non, avec cette attitude, ce sera très difficile de gagner la Liga. En effet, les Barcelonais comptent maintenant 6 points de retard sur le Real Madrid. Et la presse madrilène, comme Haas, s'en réjouit, surtout juste avant le Classico, le 3 décembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada